Swear ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée. Allez, allez, allez. Allez, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il s'intéressait à Anderson Silva qui affronte Uriah Hall pour le dernier combat de sa carrière à l'UFC. On en reste là même s'il est passé de cette mon dernier combat. Finalement, ça ne va pas être mon dernier combat. Finalement, quel est l'héritage d'Anderson Silva ? Anderson Silva, aujourd'hui âgé de 45 ans, qui, c'est vrai, depuis sa deuxième défaite face à Chris Freeman sur blessure, n'est plus le même. Donc, vous allez voir un petit peu pourquoi Anderson Silva a passionné. Quel est le statut, aujourd'hui, d'Anderson Silva également ? Bonjour, mon cher... Bonjour, Guillaume. Bonjour, tout le monde. Alors, Anderson Silva, déjà, est-ce qu'on est d'accord ? C'est vrai que ce combat-là n'a pas un grand intérêt ? Si ce n'est un intérêt purement, et ce qui est déjà pas mal, purement sportif, en fait, qui est qu'on va avoir deux strikers au style flashy et qui sont extrêmement créatifs, ben, se la donner. Ils vont se la donner. On se la donne. Donc, Anderson Silva, 45 ans, bilan de 34-10 en carrière, 3 défaites par KO, et c'est vrai, avant, bien évidemment, il arrivait tardivement à l'UFC à plus de 30 ans, ça c'est quand même... C'est fou. Ce qui est d'autant plus fou, parce qu'on a un petit point statistique, les stats sont sur l'iPhone. Eh bien, la première stat, c'est... On essaye de viser les 50 000 abonnés. D'ici que... N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sœur, à balancer un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Opération 50 G's. Deuxième stat, Rabim Normandinov a donc pris sa retraite, il y a quelques jours, à 32 ans, un mois, quatre jours. Anderson Silva est arrivé à l'UFC à 31 ans, deux mois, 14 jours. Purée ! Quand on y pense, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, le prime d'Anderson Silva, c'est un âge où normalement... Enfin, le prime, on va dire, c'est les années où les gens l'ont le plus vu, donc quand il était à l'UFC, c'est un âge où les gens, régulièrement quand même, on peut dire, sont sur le déclin. Anderson Silva, c'est 16 victoires consécutives, jusqu'à sa défaite, première défaite par KO contre Chris Wendman, 10 défenses du titre middleweight, 14 victoires par finition, 14 bonus Fight Night, et 2457 jours en tant que champion. Personne n'a fait mieux dans l'histoire de l'UFC. Mais c'est aussi... Personne n'a fait mieux ? Personne n'a fait mieux. Genre même John Jones, c'était pas... Après, c'est consécutivement aussi. Ah oui, d'accord. Et là, personne n'a fait mieux. Et aussi, là, c'est l'autre côté, c'est un contrôle anti-dopage positif, lors de son retour face à Nick Diaz en janvier 2015. Et bien évidemment, depuis cette défaite contre Chris Wendman, il l'a connue. Donc en 2015... Pardon, en juillet 2013, depuis cette défaite, la première, il n'a connu qu'une seule victoire. Décision unanime et triquée face à Derek Branson, puisque la victoire par décision unanime contre Nick Diaz a été transformée en sans décision, suite au contrôle positif d'Anderson Silva, mais aussi de Nick Diaz. Pour Rwanda. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est vrai qu'il est... C'est beaucoup plus compliqué ces dernières années. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, à l'heure où on parle de statut de GOAT et on se parle de... C'est vrai qu'il faut quand même replacer dans l'histoire du MMA qui était Anderson Silva. Il est arrivé, c'est vrai, assez tard dans le MMA. Après, il est dans une catégorie où tu peux te permettre d'être plus âgé. C'est vrai que les catégories de plus en plus lourdes, généralement, sont de plus en plus âgées. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est incroyable d'arriver à 31 ans à l'UFC et de commencer son règne à ce moment-là. Et quel règne ? C'est-à-dire que les critiques pourront dire, et a raison, que la compétition n'était pas la même pour Anderson Silva et Middleweight à l'époque qu'elle ne l'est, par exemple, qu'elle ne l'a été pour Habib, pour Adesanya aujourd'hui, pour John Jones, etc. Et c'est vrai. Néanmoins, en fait, c'est un peu comme Fedor. C'est-à-dire que Fedor, il a combattu au Pride et il a combattu des mecs comme Zulu Zinio, des mecs qui font, je ne sais pas, peut-être 170 kilos, un truc comme ça, qui n'aurait rien à foutre là. Oui, un combat sur trois était un vrai combat. Voilà. Sauf que ces combats sur trois, c'est contre Krokop, Minotoro, Mark Hunt, Mark Coleman. Donc, en fait, la crédibilité, elle est là. Pour Anderson Silva, c'est un peu pareil. Il a affronté Dan Anderson, qui sortait tout juste du Pride. Alors, il sortait d'une défaite contre Rampage, mais donc, ça va. En light heavyweight. En plus, il a affronté Rich Franklin, qui lui-même était à 22-1 à l'époque, donc qui était considéré comme genre un mec un peu intouchable, etc. En middleweight. Il est monté en light heavyweight. Il a éclaté des gars qui étaient bons aussi, comme Forrest Griffin. Donc, il est légitime, c'est clair. C'était fan de Bonnard. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il était un peu plus, entre guillemets, clairement sur la pente des sens de Bonnard. Mais quand même, il est... Ça restait un nom. Ça restait un nom. En plus, il était Bonnard chargé à ce moment-là. Donc... Non, mais c'est vrai. Là, c'est... Mais du coup, voilà. En fait, il a affronté beaucoup de gens qui étaient un petit peu moindres au niveau de ce qu'ils apportaient dans la cage. On pense à des gars comme Tales Leites. À l'époque, Damien Maïa n'était pas aussi poli qu'il l'est aujourd'hui. Donc, en fait, c'était pas très intéressant. Et Okami aussi, non ? Yushi no Okami aussi, effectivement. Mais en fait, voilà. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que c'est, entre guillemets, ce que les catégories de ce poids-là avaient de mieux à offrir à ce moment-là. Et si Yassi, ça n'avait pas été Anderson Silva, ça se trouve, on aurait dit que les catégories sont d'un niveau très élevé. Parce que le champion, si ça n'avait pas été Anderson Silva, aurait peut-être galéré beaucoup plus si on se serait... Et puis, il y avait-tu Victor Belfort ? Victor Belfort. Avec ce fameux finish, ce spoiler kick. Voilà. Voilà, le petit front kick, crène front kick. Donc, en fait, voilà. On a l'impression aussi qu'il a affronté des gens qui étaient bien moindres au niveau de ce qu'ils apportaient. Parce qu'il les a, parce qu'il était cinq divisions au-dessus, en fait. C'est pour ça que c'est... Il faut voir ça de ce côté-là aussi. Le niveau même du MMA, à ce moment-là, était bien moindre. De toute façon, c'est juste qu'il avait tellement d'avance qu'on avait l'impression que les mecs n'avaient pas leur place dans l'octogone. Mais, voilà. Ce qu'il a fait, les statistiques, on vient de les voir, c'est absolument exceptionnel. Et puis, surtout, il apportait quelque chose qui était vraiment... Oui, à l'époque, il était intouchable. C'est-à-dire qu'il était difficile de le mettre au sol. Une fois au sol, il était difficile de faire quoi que ce soit avec lui. Il avait cette menace des soumissions. Cette menace des soumissions, parce que mine de rien... Demandait à Chelsea Nen. Voilà. Dan Anderson aussi. Il a quand même soumis Dan Anderson et Chelsea Nen, ce qui est quand même pas mal. Et bonne défense de takedown aussi. Et puis, surtout... Et puis, t'as des moments, en fait. Moi, c'est ça aussi. Des moments qui entrent dans la légende. Et il y en a plein. Et que, je pense, pour moi, l'UFC, à part... Allez, t'as Conan McGorre. Il en a eu un avec Josel. Conan McGorre. Mais c'est rare. C'est rare, vraiment, que les combattants puissent avoir ces moments-là. Ou, par exemple, quand je dis Chelsea Nen, en fait, sous mission, c'est Chelsea Nen gagner très clairement le combat. Il se fait soumettre toute fin du cinquième round. Le fameux front kick contre Vitor Belfort. Forrest Griffin, oui, dans la matrice. Forrest Griffin. Le aussi, comment ? James Irving ? Quand il lui attrape le pied. Oui ! Il lui attrape le middle et tout. Enfin, bref. En fait, des moments où il est dans la matrice. Et ça, c'est pour l'histoire, en fait. C'est marrant parce que, peu importe l'adversaire, les gens, c'est un peu comme, si vous voulez, le kick d'Anthony Pettis. Ou, il n'a pas Mickaël Benson-Anderson. Mais vous pouvez être sûr qu'à chaque combat, vous voyez ça. Et même les gens qui ne connaissent pas Anthony Pettis connaissent cette action-là. Et pour Anderson Silva, il y en a eu plusieurs. Et ça, pour moi, ça marque aussi. Dans les combats pour le titre, c'est ça qui est fou, en fait. Et il y a tellement de moments marquants dans la carrière d'Anderson Silva, de moments où, clairement, tu vois tout ce dont il est capable. C'est-à-dire qu'en fait, Anderson Silva, c'était vraiment... Techniquement, il était extrêmement pointu. Alors, évidemment, maintenant, les gens disent « Ouais, mais c'était pas Adesanya. » Alors, c'est vrai, Adesanya, c'est la version 2.0. C'est vrai, il apporte les feintes, il apporte une bien plus grande profondeur en striking. Mais, pour l'époque, c'était délirant, en fait. Pour l'époque, un tel relâchement, un tel coup d'œil, une telle précision et une telle créativité debout, en plus d'avoir une très bonne défense de takedown et des bonnes soumissions, les gens arrivaient dans la cage en se disant « Pfff, la flemme, quoi ! » Et voilà. Honnêtement, on rematait, pour préparer ce podcast, des combats d'Anderson Silva. C'est extraordinaire. Honnêtement, il y a... Ok, il y a déjà des moments légendaires, mais en plus des moments légendaires, il y a vraiment des moments où, clairement, tu te dis « Mais c'est un alien, en fait. » Des moments où il va faire des trucs, genre, je ne sais pas... Évidemment, il y a des moments comme, tu sais, genre le step-in, boom, enfin, from under elbow contre Tony Freaklund. Tu as aussi des moments, des trucs complètement fous que tu ne vois jamais. Et effectivement, il faut rendre à César ce qui est à César, les coups d'épaule en clinch, que ce soit contre la cage ou au milieu de la cage, c'est d'abord Anderson Silva, contre, par exemple, Derek Branson, mais il l'a fait contre pas mal de mecs. Et donc, c'est toi qui l'avais dit, d'ailleurs, à ce moment-là. Et il fait des trucs, genre, en sortie de clinch, où il était en double plume, machin, le mec met des coups, il sort, il met un front kick en sortie. Il fait des trucs que personne ne fait. Il fait des trucs... Il me rappelle cette technique de l'appât, mine de rien, tu vois, avoir baissé, abandonné complètement. Ouais, parce qu'il a tellement confiance en sa capacité à tuer sur un seul coup et en sa capacité aussi à encaisser, parce qu'il roulait un peu avec les coups, il prenait beaucoup de coups, mais voilà, Anderson Silva, c'était un package unique et qui reste encore unique. Et une attitude aussi. Et une attitude. Et qui participe au style. Exactement. Parce qu'en gros, on dit toujours que voilà, le caractère d'un combattant se ressent dans sa façon de combattre. Bah, Anderson Silva, c'était juste incroyable. C'est-à-dire qu'il arrivait dans la cage avec une confiance, mais au niveau... Enfin, c'était stratosphérique. Il arrivait... En fait, il avait tellement confiance en ses skills qu'il était relâché à un point où je crois que j'ai jamais vu quelqu'un être relâché dans la cage, en fait. Oui, il avait... Déjà, il avait les mains basses, mais en plus de ça, on dit toujours que les strikers sont encore plus efficaces quand ils sont relâchés. Tu peux pas faire meilleur exemple qu'Anderson Silva. C'est... Quand il met des frontkicks, quand il met des jabs, quand il recule pour contrer, il fait ça avec une décontraction que personnellement, je crois que je n'ai jamais vu à ce point-là chez quelqu'un d'autre. C'est complètement délirant. Parce qu'il savait qu'il avait la palette technique derrière. Et donc voilà, ça fait un combattant absolument unique dans l'histoire parce qu'on dit ce qu'on veut maintenant sur le fait qu'il perd des combats, etc. C'est vrai, mais c'est pas nécessairement ça qui compte. Quand on dit qu'il fait partie des Goths, c'est qu'à l'époque, il avait... C'est pas nécessairement plusieurs années d'écart parce qu'il n'a pas révolutionné le game. C'est pas comme Fedor où il a porté un combattant ultra complet au moment où les gens ne l'étaient pas encore. Les gens commençaient déjà à être complets. Lui, il était complet aussi, mais c'est juste qu'il était complet en ayant un domaine d'expertise dans lequel déjà, lui, il atomisait tout le monde. Maintenant, on le voit plus souvent avec les Steven Thompson, même les Demian Maia qui sont sur le retour, etc. Et en ayant la ceinture. Et en ayant la... Exactement. Et en ayant la ceinture aussi et en étant le meilleur du monde. Et puis toujours avec cette notion de plaisir parce que c'est là, on va aller vers cette partie-là aussi, avec Anderson Silva que aucun athlète pour Moana aujourd'hui. C'est à partir du moment où vous avez ce statut de superstar, vous ne pouvez plus vous permettre de faire prendre ce qu'Anderson Silva faisait qui est complètement dingue, mineur. Vous êtes la plus grosse star brésilienne, vous êtes le champion middleweight et vous vous permettez pour le kiff, pour continuer d'être actif, d'aller chez les Lightweight sans jamais finalement vous dire je suis quand même Anderson Silva, là je suis sur une série de victoires, je prends un risque. Un peu ce que Max Holloway fait aussi quand il a dit je vais affronter Rabib, ensuite je vais peut-être monter vite fait chez les Lightweight pour affronter. Enfin ce côté où on voit que chez ces gars-là, c'est d'abord le plaisir avant l'argent, l'héritage et toutes ces choses-là. Et ça se traduit aussi par leur gestion de carrière. Parce que Jean-Pierre il le dit aussi je suis un artiste mince et machin mais c'est une solution de carrière c'était quand même très 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 je joue la sécurité, je soupèse vraiment tout. Là quelqu'un comme Max Holloway et Anderson Silva avant, il dit clairement bah moi c'est un plaisir et je peux affronter n'importe qui n'importe quel poids et dans les faits ça se voit. Quand Anderson Silva affronte Daniel Cormier avec 5 jours en short notice de préavis, il n'a aucune chance de battre Daniel Cormier. Mais il le fait quand même et il ne se fait pas humilier. Ouais et en fait on en parlait tout à l'heure c'est vrai que même maintenant il a bon du coup il a une victoire sur ses quoi ? 7 derniers combats ? Ouais une victoire sur ses 7 derniers combats 34-10-1 mais pour nous c'est pas très grave. Et en fait c'est parce que quand il combat même maintenant Anderson Silva c'est-à-dire que bon il a pris les KO contre Chris Wildman et il perd pas mal de ses combats aujourd'hui mais en fait de la même manière qu'effectivement il est capable de prendre des combats contre Daniel Cormier à l'UFC 200 complètement allez bon bah j'y vais en fait maintenant on a l'impression et c'est quand même assez kiffant mine de rien qu'il s'en fout en fait de perdre depuis qu'il a perdu la deuxième fois contre Chris Wildman ouais en fait c'est comme s'il avait eu et ça il en parle il en a parlé à l'époque en fait la pression d'être champion et qui est tellement d'attente est telle que en gros t'es vraiment sous pression t'as vraiment les gens attendent tellement de toi que c'est pas évident à gérer il disait que ça l'avait pesé il disait qu'être champion en fait maintenant ne plus être champion ça lui faisait du bien aussi et ça fait plaisir parce que tu sens qu'il adore combattre il adore se montrer et montrer ses skills et montrer et rentrer dans la cage parce qu'il sait qu'il va y avoir des moments de brillance que les gens vont kiffer il va se faire plaisir et maintenant t'as l'impression qu'il s'en fout en fait il vient dans la cage il combat il se fait plaisir et il gagne il perd en fait il s'en fout un peu et en vrai ça fait plaisir et ça se sent parce qu'il est toujours aussi relâché il est toujours en mode toujours à l'affût d'un moment de brio d'un moment qui va marquer les fans et il le sait voilà il se fait juste kiffer en fait et puis surtout qu'il n'y a rien de ça aussi c'est vrai qu'on parlait du bilan et moi je m'attendais vraiment à voir à prendre un petit coup mine de rien on va pas se mentir en vraiment les derniers combats de Chris Wayne de Anderson Silva mais c'est pas humiliant c'est pas humiliant de perdre contre Michael Bisping juste avant qu'il remporte le titre en ayant mis Notre Dame c'est pas humiliant de perdre contre Daniel Cormier c'est pas humiliant enfin il bat Derek Brunson c'est pas humiliant de perdre contre Israël et d'Essania par décision et c'est pas humiliant non plus de battre Jared Canoni et les gens qui disent aussi Anderson Silva depuis l'USADA c'est plus le même depuis l'USADA Anderson Silva a 40 piges et depuis l'USADA là tous les mecs qu'il a affronté c'est soit des champions soit des mecs qui sont dans le top 5 c'est vrai donc c'est fin ouais donc quand même quoi je veux dire Mike Perry ne peut pas dire j'ai accepté ne serait-ce qu'un seul top 5 de ma carrière c'est vrai ouais ouais c'est sûr il faut le dire aussi à titre de comparaison je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant la fin de carrière de Robbie Lohler ouais là Anderson Silva il a battu un mec comme Derek Branson qui est un vrai membre du top 10 mais qui est on est tous d'accord en deçà des autres qui n'aura jamais le title shot donc j'ai pas envie de dire l'essentiel est sauve dans le sens où on sait qu'on l'objet Anderson Silva ne sera plus jamais champion mais il n'y a pas n'importe qui qui peut le battre ouais et c'est pour ça que c'est presque maintenant le fait qu'il combat Uriah Hall c'est déjà presque oui il sort déjà ouais voilà je sais même plus s'il est classé je crois qu'il disait ouais il doit être fin de top 15 ouais voilà donc c'est son pire adversaire depuis des années donc voilà et il prend entre guillemets son pire adversaire c'est quand même un mec qui peut littéralement t'éclater sur un seul coup et qui est ultra dangereux donc voilà enfin la légende de toute façon il est déjà dans la légende parce qu'il a accompli et c'est vrai et ceux qui diront qu'il a pris des stéroïdes etc certes c'est vrai il a testé positif mais c'était en retour de blessure passer 30 pitches enfin moi il y a quand même des circonstances en fait ouais et attendez attendez avant de de nous de nous slapper parce que bon premièrement on va pas se le cacher au moment où il était champion et où il avait son run il y a des chances que tout le monde prenait des suppléments de toute façon c'est clair c'était à la limite légal pour la testostérone ça l'était les contrôles étaient beaucoup plus cool il n'y avait pas l'usada donc déjà à l'époque probablement tout le monde y était mais en plus de ça c'est vrai il y a malgré tout le fait que quand il a testé positif c'était aussi parce qu'il revenait de la blessure où il s'était pété le tibia à 40 piges et apparemment enfin c'est même pas apparent mais les experts le disent les stéroïdes c'est utilisé dans ces cas là en fait c'est utilisé quand tu reviens d'une blessure comme ça pour accélérer la guérison et solidifier un peu mieux le truc donc oui il y a eu le test c'est vrai il y a des circonstances qui font que c'est pas aussi facile d'autant plus qu'il n'a pas popé depuis donc il y a quand même des choses qui font que et ses accomplissements au moment où de toute façon tout le monde était un peu dans le même panier enfin tout le monde était logé à la même enseigne au niveau des tests et des trucs comme ça ben voilà ses accomplissements sont là donc je trouve que c'est un peu dur de rayer complètement Anderson Silva de la liste des légendes qu'on doit respecter ou ne pas respecter et et voilà et ce qu'il a apporté c'est pour l'histoire c'est monstrueux c'est moi personnellement j'aurais juste quand même aimé tu vois qu'il parte rapidement de l'UFC parce que c'est la seule chose qui moi fait que son pour le coup le statut de go tout ça on a pris un coup c'est tu vois tout le cirque ces dernières années par exemple j'affronte Israël et Desanias si je gagne j'aurai le title shot ouais on fait un titre intérieur contre Luc Rochol parce que Robert Whittaker est blessé plein de trucs comme ça qui font il n'avait pas besoin de ça dans ce côté je fais un petit combat par an ouais je me fais plaisir des figures qui arrivent bah comme et voilà on peut comparer vraiment à Robbie Lawler aujourd'hui qui qu'il affronte même malgré sa série qui qu'il affronte qui qu'il affronte peu importe qui il affronte vous regardez sa série de défaite quand il arrive contre Ben Askren c'est un événement ouais à fait Los Angeles c'est un événement Colby Covington il est toujours main event pour affronter Colby Covington et c'est grâce à ce combat là que Colby Covington a le title shot et contre Mike Perry qui ne se fera pas du coup le combat bah c'est pareil on était trop hypé moi j'avais trop envie de le voir honnêtement je pense que c'était le combat le plus attendu du pay-per-view bah ouais ah oui bah oui bah oui c'est sûr et il y a juste là le combat contre Neil Magny c'est vrai que ça a quand même fait un petit peu chuter le truc mais pour vous dire ça fait partie de ces gars qui ils savent ils savent qu'ils n'ont plus de run vers le titre ils reviennent juste de temps en temps pour le plaisir à Anderson Céline si t'es resté avec cette approche là ça aurait été parfait mais là voilà passer de je veux toujours le titre je prends ma retraite finalement peut-être que ça va pas être ma retraite les gens ça ne les intéresse pas ça fait juste de la polémique pour faire de la polémique ça entache le côté sage ouais et ça entache aussi le caractère de la personne oui exactement parce qu'on n'a pas envie de voir ça on n'a pas envie de voir un mec qui est complètement qui se berce d'illusions qui est pas dans le réel et qui fait des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre de la part d'un mec qu'on respecte énormément exactement on a envie de gens qui sont terre à terre qui sont objectifs par rapport à ce qui se passe qui sont réels qui savent ce qu'ils valent qui savent ce qui est possible de faire on n'a pas envie de gens qui vivent un peu dans leur tête des contes de fées quoi fairytale fairytale mais après pour le coup cela dit et pour finir là-dessus c'est vrai que ça fait partie aussi d'Anderson Zweck c'est pas vraiment perceptible je pense du grand public mais Israël et Séné on avait bien parlé de ça le côté un peu enfantin d'Anderson Zweck qui fait que c'est vrai que les fans peuvent se dire c'est un peu bizarre mais pour les combattants Israël et Séné il dit que c'était très compliqué pour lui de gérer ça en ce sens où il va venir faire des selfies avec vous ou sourire mais toute la prank du combat vous avez quand même dans la cage pour essayer de le mettre KO vous êtes dans une situation où le gars est tellement sympa avec vous que c'est très compliqué Israël et Séné il était en mode ah c'est hyper bizarre mais je savais je savais qu'il essayait de rentrer dans ma tête mais c'est vrai que pour les fans quand on voit ça dans la MBD ça peut être un peu déconcerté ouais 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 ben c'est clair que moi personnellement en tout cas c'est très personnel mais j'ai toujours trouvé dans sa manière de s'exprimer dans sa manière d'être que c'était un peu un enfant en fait Anderson Silva c'est très bizarre dans ses réponses dans son langage non verbal la manière dont il interagit avec les gens honnêtement j'ai toujours l'impression de voir un gosse en fait c'est juste que c'est le meilleur assassin de la planète à ce moment là mais c'est un enfant en fait et ben du coup c'est vrai que c'est très bizarre et c'est vrai que ben quand il interagit même dans la cage il y a des moments où je sais pas il tend la main à des moments où genre c'était contre qui contre Forrest Griffin à un moment donné il le met knockdown et en gros Forrest Griffin s'enlève et genre il lui tend la main comme ça donc il reste deux minutes de combat c'est pas en mode les cinq dernières secondes du combat on se hug c'est en mode et il attend littéralement trois secondes comme ça et tu comprends pas en fait ce qu'il veut tu comprends pas et ça donne un peu l'impression que c'est juste c'est un peu un enfant qui il est ultra talentueux il fait des trucs de ouf mais lui-même bon je sais pas il sait pas trop comment moi je me dis ça fait peut-être partie de la stratégie parce que le fameux Sterda qu'on vous recommande contre Victor Belfort là aussi où tout avait été très cordial même Victor Belfort ça tournait avec quelque chose d'assez sympathique et là on est passé de zéro à cent en une demi-maison en fait c'est ça c'est comme un enfant mais tu comprends pas trop ce qui se passe dans sa tête mais je sais pas parce que par exemple tu vois ce moment là qui m'a marqué avec Fora Zéphine où il lui tend la main et il reste en mode bon on se sert la main en fait le problème c'est que ça n'a aucun sens de faire ça et je pense que l'impression que ça donne c'est que c'est pas nécessairement genre réfléchi de la part d'Anderson Silva en mode je vais rentrer dans sa tête genre comme Yonah Yedretzic avec Rose qui dans les couloirs lui dit des trucs chelous derrière la caméra et tout mais là tu sens que c'est du main game Anderson Silva c'est je sais pas c'est comme un gosse qui fait des trucs qui fait des trucs enfin c'est comme disait Bill Burr tu vois c'est le gamin qui est là il est en culotte il a des céréales dans les cheveux et puis il te raconte sa vie entre menteurs oui ok mais en gros tout ça pour dire c'est un côté enfantin tu vois c'est ça que je veux dire et de ça ouais ouais putain merde bon c'était pas le meilleur parallèle mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce côté un peu erratique non je comprends je comprends ça en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bien évidemment d'Anderson Silva et de tout ça je pense qu'on a fait le tour à mon avis là sur celui d'Anderson ah si peut-être ça c'est peut-être le seul pas point noir mais je regrette qu'il n'y ait jamais eu ce combat ils sont potes donc ça a déjà arrivé contre John Jones John Jones ça ouais contre John Jones c'est chez ITV8 d'autant plus qu'il y a la différence de Habib ou même de Dimitri Johnson qui ne sont tout simplement pas montés Anderson Silva faisait ses montées chez ITV8 et finalement en plus il a affronté Daniel Cormier dans des conditions qui étaient complètement différentes mais je pense qu'il aurait pu à un moment donné faire cette montée chez ITV8 pour le titre ouais c'est vrai c'est vrai que c'est presque frustrant qu'il l'ait fait plusieurs fois là le monté mais jamais en mode j'arrive vraiment c'était juste des petits teasings mais que de temps en temps et puis ce qu'on peut dire aussi c'est vite fait parler de son aura quand même parce qu'en fait parmi les combats qu'on a remattés tout à l'heure il y a en fait c'est vrai que malgré ce côté un peu enfant insaisissable tu comprends pas trop comment il résonne ben c'est un peu comme Crocop c'est à dire que même s'il a des moments où il comprend pas et presque bipolaire tu sais et ben sauf que quand il est dedans et quand il est focus il est terrifiant les moments genre avant les combats où il fixe l'adversaire dans la cage avant que ça commence dans la cage quand il est en confiance c'est terrifiant honnêtement il est flippant mais surtout quand tu sais qui il est en fait et puis quand il a envie de prouver aussi parce que ça aussi ça avec Anderson Silva on en a pas trop parlé par exemple il y a eu quelques combats très chiants par exemple contre Demian Maia c'est vrai qu'on en a pas passé le combat contre Demian Maia ouais 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 même Vitor Belfort avant le front kick le front kick est incroyable il a marqué l'histoire remater le combat c'est chiant à mourir avant le front kick un peu Nick Diaz aussi ouais un peu moins heureusement parce qu'il y avait Nick Diaz mais c'est vrai que pareil parce qu'en fait c'est vrai qu'on aurait dû probablement le dire mais c'est que Anderson Silva avant tout est un contre-attaquant et du coup il est très attentiste et en fait dans la cage par exemple contre Demian Maia il y a des moments où il ne fait rien mais rien du tout et par exemple le combat contre Demian Maia à l'époque à la fin du combat Dana White avait dit c'est le moment pour moi le plus c'est quoi déjà le pire moment de ma carrière de promoteur ouais Dana White était monté au crèneur ah il était il était vénère mais vraiment vénère et il y a plusieurs fois où Anderson Silva ils avaient payé une blinde pour avoir le combat ah putain ils ont dû avoir le seum mais vraiment intersidéral et du coup ben voilà c'est aussi ça Anderson Silva c'est voilà comme c'est un contre-attaquant et que ben voilà tu ne sais jamais ce que tu vas avoir avec Anderson Silva comme une boîte de chocolat c'est comme une exactement mais il y a aussi voilà il y a des moments aussi où il décide d'attaquer par exemple contre Stéphane Bonnard il est attentiste sur les premières rounds donc il se fait clincher il se fait machin et puis à un moment donné il décide allez j'y vais et il le termine en deux secondes c'est le génie c'est le talent c'est ce qui va avec aussi en termes de tu ne comprends pas tu ne comprends pas comment il réfléchit tu ne comprends pas ce qu'il fait ça va avec en fait c'est voilà il faut tout dans la boîte de chocolat ben voilà merci Anderson Silva pour toute cette carrière maintenant il faut arrêter maintenant il faut rentrer à la maison non mais je me emmerde non mais plus sérieusement j'espère qu'on n'aura pas les légendes qui combattent un petit peu trop longtemps big shout out à Venom moins 10% sur tout Venom avec le code la soeur à ses collections Giorgio Petrosian il sponsorise aussi l'UFC le One FC avec le t-shirt pour NFC plébiscité par la soeur et big shout out à My Sweet Protein moins 35% supplémentaire en plus des 50% actuel sur mes protéines avec le code la soeur à très très vite mon cher Rust ouais et vraiment allez mater Giorgio Petrosian si vous connaissez pas j'en profite parce que on en parle tellement ouais mais voilà en termes de kickboxing si vous voulez voir une légende absolue probablement des meilleurs de tous les temps puisqu'on en parle franchement régalez-vous et allez voir Giorgio Petrosian allez Swear